salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien petite vidéo ça fait longtemps qu'on va pas tourner ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné voilà c'était les fêtes la dernière vidéo elle était à distance parce que c'était les spoilers caldheim j'espère que vous avez kiffé cette vidéo nous on a kiffé la tournée on est plutôt chaud en ce moment bah du coup sur le nouvel arrivage qui va y avoir en standard les gens nous ont demandé du standard sur la chaîne ça fait bien un mois que notre contenu est défini autour de l'historique c'est normal c'était live du moment il y avait les tournois en historique compagnie les gens ils veulent voir du standard ah ils veulent voir un petit peu de ce coup là vous n'avez pas un deck en standard n'avez pas deux decks en standard vous avez trois decks en standard trois decks trois decks trois decks on vous a cherché de la pépite que des decks qui ont performé en tournoi donc qui ont fait des top 8 c'est peut-être des perfis et c'est probablement pas les meilleurs decks du format mais on vous a présenté tous les meilleurs decks du format donc maintenant il faut aller piocher dans les tirs inconnus comme disent d'autres youtubeurs voilà on va chercher pour cette semaine cette semaine de fête toujours cette semaine de fête on va chercher que de la fête c'est le renouveau voilà nouvel an tout ça donc on se fait plaisir on se fait plaisir et ce deck là il fait plaisir on cherche vraiment comme tu dis les dingueries qui ont marché quand même parce qu'au début tu me dis j'ai des dingueries je me suis bon il a tapé deck bizarre standard il a tapé dinguerie sur google dinguerie mtg non non j'ai suivi les tops ouais pour un méta vous savez on se tient quand même un petit peu au courant de l'actu et il y a ça comme dinguerie qui est sorti plus toutes les autres dingueries que vous avez pu voir en écran d'accueil exactement et les dingueries je sais qu'ils ont vu et ils ont vu le 5c c'est pas caché vous l'avez peut-être que vous l'avez déjà vu le 5c je ne sais pas on connaît pas l'ordre de cette vidéo on ne sait pas encore on ne sait pas encore qui va sortir quand cette vidéo déjà sous le signe du sultaï j'ai plus quatre cartes je me suis dit c'est des cartes de size cette vidéo sous le signe du sultaï et de keruga et ça ça fait plaisir c'est fantastique mais aussi ça mon signe n'ont pas dans ce deck oui oui c'est vrai sous le signe du code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar enfin plein magic bazaar et votre sponsor merci beaucoup ça donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaire au moment vous utilisez par rapport au montant de votre panier bien entendu les points de finalité qu'on se donne les 150 vous avez un bon achat de 5 euros voilà sur tout abouti voilà ça régale merci beaucoup à ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utilisent ça nous soutient merci beaucoup à le play in qui régale comme d'habitude d'ailleurs c'est valet pl 2020 pour l'instant pour l'instant mais on aura probablement le code valet pl 2021 il y aura peut-être des trucs à dire sur ce code bah en tout cas sans vouloir trop spoiler sans vouloir trop m'avancer les gens qui ont déjà utilisé le code 2020 il se peut qu'ils puissent utiliser le code il se peut attention nous parlons de ça en 2020 2021 est une toute autre année cela ne se peut cela ne se peut mais c'est vrai que peut-être on vous en reparle à la nouvelle année bien évidemment vous saurez notamment tout lors du rossez vous du 4 janvier extrêmement gros rossez vous rossez vous en historique modifiable avec plein d'annonces et danse en annonce vraiment hop je danse en annonce avec les annonces qu'est ce que c'est que ce deck alors pour le coup théoriquement parlant je vois la liste je sais ce que c'est que ce deck c'est le nid de titouan dans la pratique je ne sais pas ce que c'est ce deck et ça c'est voilà et ça c'est bon on va découvrir le deck avec vous ceux qui veulent qu'on fasse que des vidéos où on gagne toutes nos parties moi on est trop fort fait des plaides de dingue ça ne sera pas cette vidéo non ne sera pas les vidéos de cette semaine non là cette semaine on est là pour se faire plaisir découvrir pour le beau jeu les jolies cartes notamment ce nid de titouan la crédibilité de ce deck c'est d'avoir fait top 8 c'est pas du tout de gagner dans une vidéo de valet paix il est déjà crédible voilà il est déjà crédible on n'a pas besoin de crédibiliser on n'a pas besoin d'accréditer ce deck exactement il a juste besoin d'aligner quelques belles cartes et nous on va plutôt relever toutes les excentricités de ce paquet là il ya quatre disputes mystique main deck ça c'est une excentricité ça c'est une réponse au format qui est très bleu notamment avec les decks rog cela dit ça permet aussi de contrer les cartes on curve des decks des decks grulagro et ça c'est un petit peu de valeur l'emprunteur intrépide qui est une interaction qui peut en plus poser un permanent faire du board et donc du coup permettre de piocher des cartes avec keruga d'où l'intérêt d'avoir augure de la chasse plutôt que d'avoir une culture en plus comme le deck est très tempo et bien on veut pouvoir au tour 3 proposer un contresort ou alors aller chercher notre terrain là où culture nous demande de jouer en rituel donc quand même le deck est bien pensé et synergisant pour le coup le but soif de sens aussi soif de sens qui permet du coup de piocher des cartes et de défausser un enchantement avec ce nid titan et en fait toute la mécanique du deck elle est tournée autour de nid titan pas pour pouvoir jouer des cartes avec un coup de mana à moindrie notamment noah shok nogaruk et no typhons de requin trois cartes tu veux dire qu'on va les art cast bah bien sûr mais là c'est que du art cast il n'y a pas de typhons de requin fin de tour parce qu'on joue bien à magic non 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 c'est pas le non on n'est pas on n'est pas ici pour être là les typhons de requin ils vont être joués à la mano et je suis content je pense que c'est un peu la trinité la sainte trinité du format sur ce sont les cartes préférées de tous les genres de magic c'est trop là bah déjà garouk garouk tu sais c'est il a une hache il a des loups tu te dis mais pourquoi il est pas là qu'au garouk et ben là il est là il est là il est là parce qu'on peut le payer pas trop cher ouais fracassement dame qui est là parce que on sait jamais sinon voilà tout reste le reste c'est toutes ces cartes comme ça dans ce deck c'est là bon parce que on sait jamais il faut quand même voilà faut jouer les cartes quand même les gars non mais en vrai alors ce deck est excentrique mais les cohérent quand même il ya 26 terrains le haut de coeur il est assez haut on a pas mal de contrôles on essaye de jouer ni de titan pour pouvoir accélérer nos hauts de coeur on a permis de piocher des cartes du coup on a mis pas mal de permanents notamment avec les augures et à chasse plutôt que des cultures en vrai synergie 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 pour notre side je veux que tu m'expliques les cartes du site c'est le site qui me pose plus de problèmes pour le coup donc là ça allait ouais je comprends pas trop la vengeance de l'envoûteuse qui est une carte excellente en historique mais par contre je connais pas exactement ses applications en standard évidemment c'est pour gredin je pense ouais mais du coup ça veut dire que tu cherches non je suis comme toi c'est à dire que tu cherches c'est à dire que tu cherches du coup à brasser le bord contre gredin ce qui n'est pas forcément le meilleur angle d'attaque pourquoi pas on testera ça une gamme et c'est ça qui est important bah si c'est pas contre gredin je ne sais pas je ne sais pas non plus les neutralisations ce sont des cartes de main deck et moi je ne comprends pas mais vraiment je ne comprends pas et on va laisser le deck en l'état c'est ça qui est drôle moi j'ai lancé c'est il y a quatre neutralisations et quatre mystiques mystical dispute ici il ya une espèce de switch automatique et je suis sûr que c'est le mec qui a rentré les decklist qui s'est trompé moi je pense que justement il s'attend il met à très bleu si j'essaie d'expliquer à de christian bien sûr mais du coup il a mis quatre disputes mystique pour justement bien contrer et tout à la déjà des presse aider à la une tu vois mais il ya des match up où c'est moins bien du coup il switch par quatre neutralise comme ça ça devient un contre plus polyvalent c'est prendre le problème à l'envers du coup tu cherches la polyvalence mais on a vu l'étroitesse main deck on a vu en fait que magic était un jeu souvent on avait des cartes de side très étroites et des cartes plus touche à tout en main il prend le contre pied de ça mais depuis environ un an je dirais on est très étonné de voir des cartes plutôt de side dans le main deck ça a commencé c'est avec les réponses à oko notamment en prise de l'aether ouais mais quand un deck représentait 70% du format c'est vrai mais là du coup si une couleur représente 70% du format potentiellement ben non on rentre justement c'est ça le pire c'est qu'avec grue et mono vert c'est pas forcément vrai donc plus il avait joué sur son sur son fil en tout cas à la personne qui a joué ce deck donc peut-être qu'il a pris magic à l'envers comme ça il a fait une prise de catch et il a mis à dispute main deck pour être très bien la une en certains deck et les autres match up où il a besoin de neutralise il est pas trop désavantagé non plus ça reste un bon contre et ça fait les bons amis du coup j'essaie d'expliquer comme ça mais ça se trouve il ya un mec qui va arriver qui va dire non non il joue bien quatre neutralise main deck qui s'est juste trompé en rentrant voilà j'aime bien ton explication moi je pense qu'il a rentré la deck list après le repas du 25 au midi il y avait un peu trop de pinard mais on va laisser comme ça on va tester comme ça pour le coup les bêtes de quêtes parce que passons et verdict des ombres bon c'est un anti-bêtes de masse et ça c'est plutôt bien contre les jeux grue effectivement partie en ladder direct on aurait pu présenter toutes les deck list dans cette vidéo et dans les vidéos d'après on dit pas ce qu'on joue il faut qu'ils cliquent les gens et sont là mais c'est un cadet qu'ils jouent aujourd'hui à des fois t'es fou moi on va pas le faire du nom c'est con on allait on a eu des idées aujourd'hui et on s'est dit mince on peut pas les faire louper elle ne peut pas les faire on voulait vous faire voter au début pour les déclics ce que vous vouliez voir dans l'ordre donc on n'avait pas le temps de tourner les cartes pour pouvoir en tourner que trois que celle là on est le matin et elle sort le soir exactement du coup on s'est dit si jamais il y en a une qu'on tourne pas et que tout le monde la demande mais l'aurait pas ça c'est pas incroyable arrêté à l'éternue coude pardon si c'est rogues c'est très bien c'est acceptable il ya beaucoup de rogues sur l'anneur quand vous dites rogues moi je joue beaucoup en historique donc la proportion de rogues en ladder standard je ne sais pas trop moi je joue plus historique en ce moment je crois que les moulian du coup pas demandé ton avis mais je crois que c'est d'ailleurs si je suis parti bien moi ce petit achioc tu peux ça je trouve qu'il ou je cherche un mal à verre la verre ok déjà lui les 10 minutes dans le cul ben c'est ce sont de mauvais contre j'espère que vous entendez les normes au camion pour l'énorme camion c'est un énorme camion c'est vrai au floridron c'est donc c'est vraiment mono vert il ya plus de surprise château de carmbrigg ça me fait plaisir de faire une vidéo ouais ça faisait un petit moment quoi une grosse semaine c'est les vacances aussi on peut on peut un peu trop posé ou pas youtube s'il vous plaît il n'ya pas trop de drop 4 enfin il ya méchant loup mais sans créature on s'en fout ouais donc je pense que tu peux laisser ce floridron tu peux laisser d'être un peu avec ok on s'en fiche je crois qu'on va quand même ouais on s'en fiche le problème c'est que ça lui propose great edge dès le tour d'après ouais on peut le gérer on n'a pas besoin de brune c'est maintenant quoi non mais on va devoir le brune c'est avant qu'il great edge ouais sinon c'est quand même valider l'action qu'est ce qu'on veut plutôt du nord plutôt du vert bah écoute a besoin de deux bleus pour emprunter un trépide actuellement et je sais pas si tu as besoin que je voulais le bloquer là ah oui tu as déjà une il va plus loin alors je dirais je t'ai pas le vert il est que pour nid titan en fait et pour garoc alors je crois qu'ici parce que j'ai envie d'événements d'extinction je crois que juste envie de boumcer le mammouth site événements d'extinction père mais c'est vrai floridron et 1 1 1 c'est simple on va boumcer mammouth et prendre qui roule gamme moi très bien il paraît aux yeux il paraît fine parce que mammouth dans gré tenne j'en connais ça casse les couilles en standard je vais bon je veux plus voir il peut activer château pour faire mammouth et 5 5 et non fait extinction event et il fait ah poubelle je pense hein non je suis pas expert là dessus mais bon bah tu as fait des mathématiques j'ai fait des maths donc tous les ans quelque part jusqu'au bac donc tu es quelque part un peu un expert j'en ai fait un peu après tu en as fait un peu pendant c'est pendant le bac ouais ouais moins l'épreuve quoi alors qu'est ce que ça fait ça non parce qu'en fait on part avec un deck mais ni de titan moi perso on courage tous ceux qui passent le bac maintenant c'est bizarre parce que c'est pas la période mais il ya forcément quelqu'un qui regarde cette vidéo dans le monde est en train de passer le bac c'est sûr c'est sûr alors on va regarder la carte du jeu c'est pas ça qui m'intéresse exilé une carte de une ciptière ok je peux le faire autant que je veux j'en ai deux en gros est ce que je peux faire ni titan événement d'extinction c'est ça ma question si tu avais un mana d'étape oui mais là non eh ben non du coup mais voilà tu fais juste événement et le mec qui fait au imper et bien d'autres joueurs tranquille pour l'instant on fait bizarrement ce qu'un autre deck pourrait faire ouais mais mais on le fait on le fait ça va chercher de l'onde au coeur de la chasse non un seul oh oh ben ça ça part encore et ça marche là du coup et là ça marche mais après n'importe quelle carte ah mais comme ça on set up un kiruga ouais ouais tu sais pas chasse max de cartes tiens à la fin non mais je voulais vérifier que tu peux juste pas lancé de spell incolore ou de spell et manteau bon les passages c'est un par un c'est tellement fantastique en fait ni titan c'est le mercure du dec qu'est quoi faut que l'on fasse encore à ok et là tu dis père je dirais rien je dis un père et on voit ce qui se passe un père j'enlève les trésors les food non mec on est tellement en train de le rosser on est en train de gagner cette game bah ouais vous vous rendez compte monsieur pignon c'est fantastique c'est tout ce que je voulais faire c'était normalement la sonorité que j'attendais ne croyez pas que c'est une goutte coupée non non ne pensait pas ça c'était une goutte mais sur un sol sec on va prendre ça battant tu vas qui est rougal est ce que tu veux pas aller chercher autre chose parce que remplir ce cimetière c'est bien c'est à dire ah oui pour un regard parce que tu pourras j'ai compris ce que tu disais tu pourras alors quel est le meilleur tu crois que qui rougat le macros off c'est bien là ouais attends tu as combien de cartes au cimetière j'en ai deux donc je peux le payer pour trois pour moi j'ai un enchaînter et kérouga ah ouais toi t'es à l'instant toi t'es all in the box pour le payer ouais ouais t'as pile ouais vas-y toi t'es all in the box quoi oui ok je suis torsinger d'accord le meilleur putain je suis passé à kfc l'autre fois j'y passe pas souvent on fait plus épicé et ben je m'en vais dans mes boutiques bah bon j'ai pris un je suis pris du pas épicé et j'étais juste deg moi j'étais deg à pas se mentir c'est kfc si vous regardez cette vidéo refaite fermez votre magasin quand t'épicé n'est plus là les gens les gens ne viennent que pour ça alors vous voulez quoi juste pour prévenir on n'a plus de poulet elle va plus de poulet tu vois la bleue matin mais non mais si on avait eu des cartes on a vu hier on vous a savoué mais c'est le c'est trop fort dit titan et je l'ai toujours dit voilà c'est vrai que tu l'as dit que c'était fort en fait dès que tu peux dit que chassion ramana fort bah si c'est joué regarde ben là oui on le joue on est combien de temps là du standard a fallu six mois avant que ça ça soit en poubelle c'est dégage là il se dit mais quoi il est fou il a joué un petit gâteau quand même je vais à chioc boon c'est son truc bourré ça te va tu peux boon c'est qu'une créature et qu'emprunteur ouais non je peux tout boon c'est donc qu'importe ce que je boon dans quel sens va d'abord boon c'est le grand cremelec pour lui demander de par exemple par lui demander quoi je sais pas ce qu'on va lui demander mais on va lui demander quoi on va lui demander à gary chugo mec on est tellement en train de le défoncer c'est juste un énorme c'est que si on gagne une manche c'est validé c'est bon c'est pas l'idée à boule son amour aussi un fou le brou de sumé 8 il va le rejouer tu bouge sumé 8 il va le rejouer c'est pas le meilleur deck dit on est parti sur air on présente des decks de merde et c'est résoudré instantanément le règle et non mais on n'est pas là pour qu'est ce que le mec est trop bien c'est nul ça un petit peu chiant comme ça au leader du coup il fait pas brune c'est on s'en fout mais deux fois oui on a perdu quoi on peut jouer comme les pensions règle ce moment en lande mais là le mec a juste perdu ici l'erreur l'erreur de l'homme tu viens de transformer un mana en mana oui c'est bon land en mana alors qu'est ce qui se passe déjà les ça c'est sûr c'est sûr voilà les trois points c'est sûr qu'ils vont y passer les trois points ils y passent parce que quand même et je pense que tu vas faire une petite soif de sens maintenant pour un pour non pourquoi pas tu pourras payer avec une titan après c'est d'accord oh viens moi ce n'est titan effectivement dispute pas incroyable ici peut mettre un petit trium zagote et on va passer le tour et nocturne et là tu as du boune ça du typhon de requin tu aurais pu encasse le typhon mais tu te mettais full tap non non mais justement en train de le défoncer là parce que là il va faire gretel on va le dispute sur deux connaissances si on ne dépose pas ni on ne dépose pas ni titan on peut juste défausser deux cartes pour remplir le nid excuse moi poteau je crois que c'est non oh je suis juste deck pour toi catherine catherine overload encore encore les fans de noël parce que là sinon il arrête magic c'est oui là il se dit c'est la magie de noël on est ok avec ça tu vois là les trois tesses contre la polyvalence après side on est vraiment des génies quoi c'est un verdict descendant sa loi et c'est voilà voilà et bête de quête pour lui montrer que nous aussi on peut le faire non non que vire ton je crois que typhon de requin ça fait mal mais c'est pas incroyable ouais mais c'est le délire tu vois alors moi c'est pas juste des neutralizes que tu cotes un peu non j'aime bien neutralize moi en verdict c'est mieux que événement d'extinction non parce que ça exil que à trois ou moins ouais mais il a quasiment tout qui est à trois ou moins il n'a pas les loups et pas les trolls ah il y a des loups ouais ouais je pensais que aux trolls mais non t'as raison il y a des loups ça on s'en bat les couilles d'ailleurs par contre pardonner mon langage fleuri ouais effectivement il s'affichit mais garou que c'est pas fou tu veux prendre le board contre un deck qui le prendra mieux que toi j'enlève à nous qu'on a le board franchement j'aimerais plutôt un typhon de requin ok tu sais que les gens veulent voir du hardcast après voilà si dans les commentaires tu te fais faire caca dessus parce que t'as que du typhon ça ne sera pas de ma faute je suis désolé franchement on joue un deck sur le taille vous pouvez rien me dire j'ai l'impression que c'est moi qui défend le noir cast là oui c'est fou on enlève nos masques j'ai une blague et je suis holly non coupe il sait pas comment ça aider ah bah là il est perdu il est en mode il avait des disputes main deck va-t-il rentrer notre alliance il peut pas s'attendre à ça c'est impossible ouais il se dit bon il avait assez dispute par contre ce qui est très drôle c'est qu'on n'a plus de dispute mais il va tourner autour des disputes du coup ça c'est bien ça va-t-il tournera-t-il avec c'est juste un deck qui rentre dans la tête des gens bah vas-y c'est gardé ouais il ya deux noms d'extinction oui voilà et nous notre pire ennemi c'est le troll oui parce que troll ça casse un enchant c'est quoi que ça attaque et on m'a deux ans c'est qu'au glace qui fait ça le troll festoyant est possible non mais est-ce qu'il joue qu'au glace toutes les listes en jouent un ou deux donc désolé ça gère qu'au glace c'est vrai que le troll fait pas ça en fait c'est un gros truc avec plein de manadères me suis dit il doit péter des trucs non quand même pas il pète un truc mais c'est pas impermanent peut-être une jambe si ça c'est impermanent une jambe d'attaque coup dans le fémur c'est le magic des ombres bah ouais on va prendre tellement un événement d'extinction gore et point gréteng ou pas et oui mais oui pour agréter mais on a dispute lol si on prend gréteng c'est littéralement ce qui se passe tout le temps standard et j'ai envie de chier par terre voilà je vous le dis on prend pas gréteng il aurait fait land gréteng c'est vrai et c'est con ça bon on prend pas gréteng quel plaisir il a juste passé le tour il avait pas de land et bah yes yes du coup c'est lui qui va chier par terre le chier chier on me dit il fait avec c'est un son even quand même je crois ah oui oh on peut même faire verdict des ombres et garder ça pour mieux 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 à qui mieux à qui mieux mieux exactement tu peux aussi faire un chiot boune ce mammouth non bah il n'a plus rien on peut aller chercher un chiot on fait ça bah oui on fait ça qu'est ce qu'il a en flash en vert à part faire une oure c'est pas les couleurs c'est pas les couleurs tout fait qu'il est trop bien ce deck vraiment je rigole pas je pense que c'est un vrai deck correct quoi je comprends qu'il est plus gagné correct banque correct tu vois il l'avait le gréteng putain yes elle a du coup on les donner un de mer de miss play je m'en bats bien l'oeuf c'est bien il a mis en land ah ouais il est vraiment en pls il est dans la sauce j'ai dit j'ai dit la sauce aïe 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 on se voit contre le vieux loup pourri quoi c'est hélas en pioche juste le contre à son deck entier voilà tu me faire un petit extinction event paire et verre ouais après qu'est ce qui peut poser de progrès t'attends juste qu'il ya un loup c'est un peu vénère mais sinon on va tu un bloc c'est nul non bah il exil de l'artient bloqué en fait ce qui est chiant c'est que s'il rejoint loup il tue le 2-3 et il tue à choc aïe mais mal ah bah non parce qu'on aura notre alliance tu passes le tour et je fais juste ça et je passe le tour que je pensais prendre kiruga est passé mais tu peux pas du coup il faut regarder notre alliance c'est un instant de verdict des ombres non j'ai été vérifié je me suis t'as sur un malentendu c'est bien c'est bien comme carte non non bah c'est bien mais à ça je déteste par contre s'il fait land méchant loup une défonce mais ça 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 rend ça nul contre le troll ouais mais là s'il a un deuxième four tu le contre c'est pire que tout à ce qu'il ya pas double four sinon il aurait joué plutôt dans la partie studio ok sur ça je sais pas comme tu dis s'il fait land il est loin du troll pour l'instant il est loin du trop plus on peut contrer le troll ouais après il peut faire revenir aussi mon chimp le chimp bloc d'ailleurs là tu fais soif de connaissance enfin soif de sens pendant pas il ya un coble mais parti je ferai augure peut-être augure en récemment sa augure c'est mieux pour le coup pour être sûr mais il se débat il frétille il ya deux il ya des barres vert ouais on a plein de bleu tu vois tu avais déjà une source de verre enfin tu as deux à il nous faudra encore un land pour pouvoir faire événement d'extinction plus neutralize mais on n'est pas payé voilà tu fais tranquille ou je prends kairuga à chez ok token et ouais ouais à cause de la foud qui va avoir non on gagne plutôt ton basique bleu ouais donc ça fait peu d'importance mais mais oui c'est mieux alors bon je me sens quand même vachement bien dans cette game à cause de cette foule en fait il peut encore nous faire méchant loup sur 2 3 et attaquer avec méchant loup ah mais nous on est sur la liste on a notre analyse mais du coup on est obligé de la garder quoi parce que s'il avait pas cette foule il pourrait pas tuer un choc avec un méchant loup ouais parce qu'il mettait trop et 30 il ment ce qui est bien hommage ce qui est bien fromage même on s'en fout d'ailleurs de l'idée bonne que avec événement d'extinction il allait partir ce token de le donner c'est un humoriste oh le méchant loup qui paf il a enlevé quoi ok oh le limon ah c'est chiant ça limon c'est un peu chiant ouais après l'homme on joue pas bah ça en vrai ça prend juste ouais bah je crois que tu vois que c'est sur les mètres maintenant d'ailleurs ouais du coup ça se rende pour là et je peux pas j'adorerais mais attend soit on va devoir discarde on va piocher 3 donc au pire on aura un enchantement avec a remplir le cimetière donc tu refuses et tu enlèves un verdict ouais j'enlève un jardin sur deux ans une fois fois un verdict et une soif fois j'aime bien ok ouais comme si on garde ni titan qui va être bien fio du coup là je peux ni et c'est parti hein ouais vas-y est ce que j'ai assez oui large tu fais ni extinction event et plus plus 1 et plus 1 on est tellement bien on est bien et d'abord ni extinction event d'ailleurs ouais bien sûr non non je vais perdre mon token ne cela est-ce que tu peux pas avoir notre raise up oui paye avec un mana noir juste en triomphe ouais je pourrais avoir notre raise up ohlala mais c'est fort ni titan vraiment par contre je déconne pas en fait c'est vraiment bien ce qui manquait au deck faut que je paye comme ça ouais d'accord exil trois cartes là ce qui manquait au deck un peu contrôle comme ça je trouve c'était de pouvoir faire des plays impactant tout en gardant des réponses et manu titan ça te permet de faire ça c'est dans mon ressenti en tout cas avec ses reboisement des régions reculées je le signe je le dis ban ou il a pas né ni please lis le plaît j'en peux plus à être le titre de cette vidéo ban et cette carte et à chaque fois que je dis ça dans une vidéo j'oublie le titre que j'ai dit et quand je dois vraiment mettre le titre en mode c'est quoi j'ai déjà déjà et je suis vraiment un connard quoi mais quoi mais pas sacrifié à son cal pas tant pis pour lui tant mieux pour nous mec je délire pas vraiment une scène mais c'est exactement ça c'est on fait un powerplay et on a on a encore du mana pour être d'un gris pour dire non ce qu'il fait pour brasse pas en compte que là dans le tour on fait ni titan brasse avec contre et on n'a que cette main là donc déjà ni titan brasse normalement tu peux pas je suis trop bien bah c'est bon ça c'est juste des autres on recycle pas attention l'erreur à dit je le laisse on verra et ouais non ça va être chiant pour ce gameplay la puissance du paquet un juste une scène il voit que c'est un coup de chance ou quoi ah non je pense que c'est le meilleur deck je pense en fait il ya une carte qui est trop forte pour le standard tu vois qui mériterait d'être banni une carte qui triche avec le mana littéralement typiquement on en revient toujours là on en revient là voilà on savait en fait temps c'est un enchantement à quatre il ya feu de l'invention il ya région des reboisements reculés et il ya ni titan c'est pas bon je sais pas pourquoi les gens allo oh capiche mtg goldfish il avait dit les mecs ils avaient pas capiche du tout leur top 10 dit coréen il y avait ni titan c'est vrai il l'avait vu mais nous aussi on l'a mis dans notre top 10 souvenez-vous alors maintenant on va vous dire les dessous de cette vidéo on a enregistré le gameplay avant de tourner et c'était super fluide la transition dont vous êtes dit ouais c'est bizarre quand même et en fait on le savait et le but cette vidéo c'était de faire genre mais en fait le problème vous montrer c'est ni titan quoi ça ne va pas du tout ça ne va pas une vidéo qui dénonce non on savait pas on vient de découvrir avec vous et bah franchement je trouve ça vraiment fort alors sur cette chaîne il n'y aura plus que des vidéos avec ni titan c'est tout je vous l'ai dit c'est comme ça va profiter de ce gameplay parce que l'idée qui arrive derrière seront peut-être pas tous aussi bon c'est très eldra zesk d'ailleurs de près le reste quoi je crois qu'on va s'arrêter là moi je l'aime ce gamme oui je trouve que je le trouve pas c'est une un beau cadeau tu vois déposé comme ça un bel oeuf d'or et il faut pas faut pas toucher le n'ouvrait pas le n'ouvrait pas l'oeuf surtout pas sinon ça fait on a vu dans harry potter déjà et ben croyez voilà merci beaucoup nous avoir suivi vidéo un peu courte mais ça fait plaisir gameplay qui régale pouce bleu commentaire partage abonnement on a gagné en cette vidéo ça va faire plaisir à certains on a fait des clés des plaies pas trop dégueu ça va faire plaisir encore à d'autres personnes donc ça ça régale merci à tous de nous suivre on arrive au terme de cette année on est arrivé au terme on ne sait pas encore cette année 2020 merci à tous franchement que du bonheur cette année en tout cas en termes de contenu parce que en termes de pandémie c'était pas incroyable mais mais vraiment c'était un régal pouce bleu commentaire partage haut de main si vous le suivez sur les autres et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et on